La recherche française dans plein de domaines est en pointe sur beaucoup de choses. Elle a un problème qui est plus un problème structurel, comme Yadoui évoquait tout à l'heure, qui est un problème lié au cloisonnement entre les disciplines. Il y a un comité national au CNRS, un comité national des universités, qui ont tendance à dire, voilà, dans telle discipline, voici les postes que l'on va créer. S'il y a quelqu'un qui veut travailler sur un sujet émergent, et Dieu sait si le numérique génère des sujets émergents, alors il y a une difficulté pour appréhender de nouveaux questionnements. Je me souviens très bien d'un jeune Français qui utilisait les outils numériques initialement développés pour la génomique, pour étudier les grands corpus de connaissances. Il a voulu rentrer en France, on lui a dit, mais est-ce que vous êtes biologiste, est-ce que vous êtes informaticien, est-ce que vous êtes historien, vous n'êtes rien de tout ça, donc honnêtement, vous n'allez pas rentrer. Et il a fait carrière aux Etats-Unis, il a pu travailler avec les Google Books, il a eu 5 millions de livres, enfin, il se passe des choses, et c'est vrai que les Américains sont beaucoup plus pragmatiques. S'il y a de nouvelles questions qui émergent dans la société, s'il y a des jeunes chercheurs qui veulent s'en emparer, ils leur donnent la possibilité de le faire. Et donc, je pense que ce qui nous manque ici, c'est de donner des degrés de liberté à ces jeunes en leur offrant d'utiliser ce que le numérique apporte, ce que les sciences humaines peuvent apporter, ce que les sciences dures peuvent apporter, ce que les sciences biologiques et évolutives peuvent apporter, et les intégrer pour apporter une nouvelle réflexion. Et donc, on a vraiment besoin de donner plus de degrés de liberté, à la fois aux jeunes chercheurs et aussi aux chercheurs plus expérimentés qui souffrent tous d'une volonté d'aller de l'avant, mais d'un manque d'accompagnement de structures qui, elles, ont du mal à évoluer. Il y a une logique d'appel d'offres qui est relativement ouverte parce que l'État, les investissements d'avenir, identifient un certain nombre de grandes priorités de recherche. Mais s'il n'y a pas des postes derrière, d'une part, et d'autre part, des formations pour que les jeunes qui veulent aller vers ces questions puissent y aller, on voit bien que la recherche à elle toute seule, le financement par appel d'offres, ne peut pas fonctionner. Il y a besoin de penser de l'intégralité de l'écosystème. Si un jeune étudiant se pose des questions originales, quels sont les cours qui lui sont offerts ? S'il pose des questions sur comment est-ce que le numérique influence la société et en particulier le domaine de la santé, est-ce qu'il peut prendre des cours en fac de médecine, des cours à Sciences Po et des cours en informatique ? Non. C'est très difficile aujourd'hui de pouvoir prendre l'ensemble de ces cours dont il aurait éventuellement besoin pour intégrer ça. Donc là, il y a besoin de créer, moi je vais jusqu'à dire, il y a des appels d'offres blancs en recherche, il n'y a pas de section du CNU blanche pour donner des postes, il n'y a pas non plus de diplôme blanc pour qu'un étudiant qui veuille explorer une de ces interfaces, et Dieu sait si elles sont toujours plus nombreuses, puisse le faire. Donc ceux qui veulent rester dans des formats classiques, il faut leur laisser des formats classiques, il ne faut certainement pas enlever ce qui fonctionne et ce qui convient à certains. Mais il y a toujours plus de jeunes qui veulent faire ce genre de choses et qui ne peuvent pas les faire en France et qui, s'ils en ont les moyens familiaux et intellectuels et financiers, vont éventuellement finir à l'étranger. Et c'est dommage parce qu'on perd une bonne partie de notre potentiel créatif. Le système français est fondamentalement hérité de la Révolution française et du XIXe siècle. Et on y crée des grandes écoles, des grands ministères et on définit des structures hiérarchiques pour que ce qui se décide à Paris et même au cœur des ministères puisse s'implémenter dans la moindre école, la moindre université, la moindre institution locale. Et donc ça, ça fonctionne, en tout cas au XIXe siècle et pendant une partie du XXe siècle. Mais effectivement, avoir dix niveaux hiérarchiques entre la ministre de l'Éducation nationale et l'enseignant, pour ne pas parler de l'enfant, ça ne peut pas fonctionner. On est dans un monde numérique dans lequel il n'y a plus d'hierarchie. Alors la question qui se pose, c'est la nouvelle question de l'autorité. Sur quoi est-ce qu'on base l'autorité ? Est-ce que si on ne peut plus baser l'autorité sur la hiérarchie et sur les frontières, les fuseaux, pour reprendre votre expression, d'hier, comment est-ce qu'on peut créer ceux de demain ? Et on a besoin d'inventer de nouveaux process. Mais l'autorité, moi j'aime le mot de Michel Serres qui dit « La vraie autorité, c'est celle qui fait grandir ». Et donc, que ce soit l'enseignant ou d'autres niveaux d'autorité, si elle fait grandir, si elle accompagne, si elle permet l'émergence et le développement des potentialités de chacun, alors elle est légitime dans le monde d'aujourd'hui. Elle est non seulement légitime, mais elle est utile. La question c'est comment est-ce qu'on passe d'une autorité qui s'impose de manière qui peut être parfois arbitraire, à une autorité qui fait grandir. Et en particulier, si on est capable de passer non seulement d'un système d'autorité verticale, un système d'autorité qui fait grandir, un système de contrôle, un système de confiance, ça je pense que c'est absolument essentiel. Il y a un très bon livre de Yann Elgan qui parle de la société de défiance, qui caractérise la France. Si on est capable de faire confiance, et par exemple des pays comme la Finlande ont radicalement changé leur système éducatif, lorsqu'ils sont passés d'un système de contrôle à tous les niveaux du système éducatif tel qu'on les connaît nous, un système de confiance où à tous les niveaux on fait confiance pour permettre que chacun puisse s'adapter aux conditions locales qui sont les sières. Moi, assez naturellement, je suis pour l'évolution, parce que je vois à peu près comment ça se passe. Et je pense que les évolutions, l'idée ce n'est pas de couper les têtes. Quand on pense à l'évolution, surtout en France, on va jusque là. Le but, ce n'est pas de couper les têtes, le but, c'est de permettre des évolutions et de permettre de co-construire ensemble quelque chose de différent.